Messieurs, mesdames, merci à tout le monde. La représentante d'Ina Tarif qui est ici, qui représente à la fois les 37 artistes qui sont présentés d'Arsenoï Académie à la salle de l'oratoire. Et ici, nous avons 36 artistes en herbe, on va dire, de l'Académie d'Onsi de Nuker. Merci à tous, et félicitations pour le travail que vous avez fait, qui seront exposés pendant 3 semaines. Et d'Ina, je vais juste transmettre quelques mots. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci à tous. 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 les organisations et à toutes les organisations et à toute l'équipe qui fait cette fête d'art et tous ces efforts égyptaux et français. merci à tous. 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 très bon publicitaire sur Roseau qui est juste devant la salle de l'oratoire qui est magnifique. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Applaudissements. On va passer à la remise des prix. Donc, la présidente de la séance. Ah oui. Oui. Présidente de séance. Allez-y. Alors, le premier artiste que nous souhaitions récompenser est Michel Palot. Alors, est-ce qu'il est là ? Michel Palot. Michel Palot est toujours là. Michel Palot. Applaudissements. Voilà. Vous avez le prix de la ville de La Rochelle, monsieur Michel Palot. Applaudissements. Alors, le second prix est donné pour la reconnaissance du travail effectué par l'artiste Lada. Et je crois que c'est son compagnon qui est présent, Munto, qui doit être par là. Je ne sais pas s'il est par là. Il est par là. Il est par là. Il est par là. Je vais profiter que Munto est là. Applaudissements. Applaudissements. Je vais profiter pour que Munto est là pour donner un grand, grand merci pour Lada. tout le travail qu'elle a fait pour l'oiseau du bonheur, avec toute son équipe. Et avoir une pensée aussi pour M. Jean-Claude Meunier, qui dit Vannemaux, qui est décédé le 7 octobre. Et on a réussi, par l'intermédiaire de sa femme, à garder les œuvres qui étaient prévues pour notre salon. Vous en avez une ici, qui est juste à côté, qui est éclairée. À côté, à ma gauche, là, contre les panneaux bleus. C'est du gemel. C'est une technique bien particulière. Et c'était l'ancien président de l'association de Vouvans, du village des peintres. Il y a un joli petit village à côté. C'était un homme fantastique. Merci à tous. Applaudissements. Alors, médaille suivante pour Eric Huibdine. Huibdine. Huibdine, pardon. Je crois qu'il est responsable de... C'est de l'équipe de coulisses, je crois. C'est ça ? C'est l'équipe de coulisses ? Donc, ça a été nommé par la ville de La Rochelle. Donc, vous avez le prix de la ville de La Rochelle. Et félicitations encore pour votre travail et votre implication. Applaudissements. Et la quatrième médaille de la ville est décernée à Valérie Helme. Valérie Helme, est-elle dans la salle ? Bon, on aura l'occasion de lui remettre. Eh bien, nous la félicitons. Ça sera bien. Merci à tous. On va continuer à remettre les prix pour essayer d'accélérer, pour passer un peu plus de temps au vernissage. On a un peu la chance que certains élus sont bloqués à l'Assemblée nationale à Paris en ce moment. Ils ont pas mal de réunions. Et entre autres, M. Falorni, notre député qui est de l'Assemblée nationale, elle est là-bas, sur place. Donc, je n'ai pas eu son vote parce qu'il tenait personnellement à choisir son artiste. Donc, ça sera fait ultérieurement d'ici la fin du salon. Et ça vous sera communiqué à celui qui sera chanceux de l'obtenir. Une très belle médaille superbe de l'Assemblée nationale. On va commencer au prix du conseil départemental de la Charente-Maritime. On va demander à Mme Falgon-Élodie. Mme Falgon-Élodie, si elle est dans la salle. Non, d'accord. Alors, Falgon-Élodie, on va la mettre de côté. Il sera remis avec félicitations pour son gros travail de ces deux œuvres qui sont dans la salle de l'oratoire avec type tapisserie, avec du cristal fixé dessus. Un travail magnifique. Bravo, Al, toujours est-il. Le deuxième prix du conseil départemental de la Charente-Maritime est attribué à Anne Daomé pour l'ensemble de son travail sur la porcelaine. Thank you, Anne. Le troisième prix du conseil départemental de la Charente-Maritime est pour l'artiste Anne-Marie Delage, de la région parisienne, je crois. Donc, je ne sais pas si il y a des gros problèmes pour se déplacer. Donc, ça lui sera remis. Avec la gentillesse, bien sûr, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On va passer au prix de la Chambre des métiers et de l'artisanat. L'artiste choisi pour la Chambre des métiers, évidemment, c'est toujours un travail un petit peu d'orfère, qui est toujours choisi. C'est l'artiste Anne Petit. Félicitations, Anne, pour le travail magnifique, fait. Et tu as commencé la présentation de ton travail, il est justement récompensé. Félicitations encore. Nous avons le prix du Port de la Rochelle, qui est en général une très belle médaille, qui récompense un tableau toujours sur la marine, beaucoup plus figuratif dans le choix de M. Bernier. Je ne sais pas si M. Bernier est parmi nous en ce moment. Je vais appeler l'artiste qui va recevoir cette jolie médaille du Port de la Rochelle. C'est M. Jacques Guillet. Jacques Guillet. Je n'ai pas Jacques hâte de remettre le prix ni le diplôme, parce que le diplôme, c'est moi qui vais le faire avec la machine cassée. Mais dès que j'ai la médaille, ça te sera remis. Félicitations pour ton travail magnifique que présentait à l'oratoire. Très jolie Port de la Rochelle. Bravo. Nous allons passer à un vote qui a été fait avec un groupe. Je vais appeler M. Luc. Donc, le groupe de commencer des votes des membres de l'Ordre des Palmas académiques, se sont réunis et ont attribué les palmas académiques à M. Jean-Claude Fournier. Oui, 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 oui. M. Jean-Claude Fournier. Applaudissements Voilà. Il faut vous expliquer. M. Luc. Je ferai un diplôme. Je ferai un diplôme. Je ferai un diplôme. Félicitations, Jean-Claude. Pour Jean-Claude, je dois mentionner Jean-Claude qui présente le tableau sur les animaux là, juste derrière l'autre côté. Jean-Claude est un photographe qui a voyagé globe-trotteur dans le monde entier. aussi bien les pays chauds que les pays froids. Dommage pour les pays froids pour moi, parce que je suis né en Afrique. Mais un fantastique photographe avec énormément de patience et une très bonne aide dans les accrochages des tableaux. Merci Jean-Claude. Applaudissements Nous allons passer à un vote fait pour la société, la société des membres de la Légion d'honneur, qui ont voté aussi avec un groupe. Et la dame, elle était passée ce matin à l'oratoire pour finaliser le choix des présélections. Et elle a décerné le prix à Martine Sanchez. Martine Sanchez. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Le prix à Martine Sanchez. Je lui remettrai. On va passer au prix décerné par les partenaires du salon. Est-ce que André Deschamps est-il parmi nous, monsieur André Deschamps ? André. André Deschamps, il remet, il va signer le diplôme qui est avec moi. Oui, 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 je diplôme. Je te le demande tout à l'heure. On va appeler madame Christine Polognato. Merci. Non, Christine, je sais qu'elle est loin aussi. La galerie Thulier de Paris a décerné un prix à la sculptrice Nathalina Cullier-Montagny. La Carina, est-ce que tu es là ? Je sais qu'elle nous a aidé au début du salon. Elle devait remonter sur Paris parce qu'il y a un salon d'automne qui tombe en même temps, évidemment. Et bon, ça lui s'est remis. Madame Baricello, la responsable de Arts Sciences Lettres de Toulouse, pour remettre le prix de la galerie image pour des expositions gratuites à la présentation de la galerie image. Bon, on aura l'occasion, je vous la présenterai si jamais elle arrive d'ici là. Elle a désigné son lauréat pour la galerie image, M. Edouard Pâques, pour une très belle sculpture en rose magnifique. M. Pâques, la majestique galerie de M. Martine, tu es là ? Où c'est qu'elle est ? Catherine, excuse, il y a beaucoup de Catherine. Et puis, on va appeler donc Emmanuel Guillon. Emmanuel Guillon. Hein ? Oui, oui, ça marche. Emmanuel... Emmanuel Guillon. Emmanuel Guillon qui fait, vous avez certainement remarqué, c'est le sculpteur qui fait tous les gros animaux en métal, vous avez dû voir le pangolin, vous avez dû voir la tortue, le faisan. Donc, c'est juste un travail fantastique et qui prend énormément de temps. normalement qu'il soit, c'est normal qu'il ait été repéré pour la galerie de majestique. purple. Monsieur. Michel Guillon, si tu es à 5 minutes. dominated d'une association de la région parisienne qui s'appelle Art19. ul pour l'ensemble de ces jeunes. J'ai quand même mis de chance. J'ai quand même mis de chance. Tu peux rester en bas, parce que quand on a un peu mal au fémur. Est-ce que M. Philippe Bureau est parmi nous ? Je sais qu'il a son beau salon aussi. Le Jardin du Bois Fleury. Donc il n'est peut-être pas là. Je vais le remettre pour lui. Daniel Baudry-Pivteau. Daniel Baudry-Pivteau pour l'ensemble de ses œuvres. J'ai le diplôme là. Il faut que je le signe. Tu reviendras me voir, Daniel. Comme ça, je te remets. Je conclèterai et je signerai. Félicitations pour ton travail. Daniel Baudry-Pivteau. Et à tout à l'heure. L'association en boucle. Est-ce que Nathalie est parmi nous ? Nathalie Pastier. Et bien, Nathalie. Un grand merci à Nathalie qui dégoût énormément de son temps et de ses nuits à contacter tous les artistes de la région. Et pour que tout le monde était par France par l'intermédiaire de son petit book, Artbook, édition et qui est sélectionné par région. Et pour que tout le monde aussi puisse pratiquer et s'inscrire à l'intérieur, on va juste envoyer un petit message à Nathalie qui répondra avec énormément de plaisir. Nathalie, je te laisse présenter ton artiste. François Pinault. Monsieur François Pinault. Voilà. Donc, on les laisse ensemble pour la présentation du prix que M. Pinault a bien gagné. Avec félicitations pour l'ensemble du travail fait sur la sculpture et un très très gros travail. Félicitations. Merci beaucoup, monsieur François Pinault. Merci Nathalie. Le syndicat d'initiative de Pont-la-Bédard, nous, avec Mme Stauder, je ne sais pas si elle est là, Mme Stauder, je sais qu'elle a fait un gros travail de choix d'artiste, à la fois pour nous et à la fois pour les jurys en euros. Et donc, elle a choisi M. Pascal Derouc pour le prix du syndicat d'initiative de Pont-la-Bédard, nous, qui se trouve juste à côté d'entre ici et Royan. Un joli petit endroit avec un très très beau salon artistique. Bon, apparemment, elle n'est pas là, Pascal. On lui remettra son prix. Et la dernière série de prix que nous allons remettre, c'est les prix en euros. Les prix en euros que tout le monde attend, bien sûr, ça remplit le portefeuille, c'est encore mieux. Donc, il faut savoir que ces prix en euros, ils sont désignés par cinq jurys totalement en dehors. Il y en a un qui était à Toulouse, un qui était à New York, ça en fait deux. Après, il y en avait un à Paris, trois. Et après, deux autres, c'était un des membres du service culturel de la Rochelle, entre autres, c'était la présidente qui était là, qui a choisi. Et la cinquième, c'était la responsable, la secrétaire culturelle du service de la Chambre maritime. Donc, dans les cinq, dans les prix en euros, pour chaque position de chaque prix en euros, il y avait neuf noms à me communiquer. Et c'est la majorité des noms qui, évidemment, emportent le prix à chaque fois. Donc, on va remettre trois premiers prix de peinture à 800 euros, trois deuxièmes prix de peinture à 500 euros, trois troisièmes prix de peinture à 300 euros. Et enfin, trois prix de peinture à 800 euros. Premier prix de peinture à 800 euros, je vais appeler M. Stéphane Morley. Monsieur Stéphane Morley. Monsieur Stéphane Morley. Alors, on lui en verra, on le remettra quand il viendra. Le deuxième prix du premier prix de peinture est remis à M. Arcus Robert. Arcus Robert est un peintre de l'armée d'Irlande, qui est vraiment un ancien de Mademoiselle Toulouse. Et il a un tableau ici, qui doit être juste derrière, je crois. Un tableau sur le summer. Et il a un autre à commencer, à l'oratoire. Et évidemment, il est assez âgé, il habite en Irlande, donc il n'a pas pu venir. Mais un travail fantastique, toujours comme tous les ans, depuis très très longtemps. Et félicitations à lui, Arcus. Le dernier prix de peinture, en premier prix bien sûr, pour M. Pierre Raphaël Caboas. Qui est ici présent pour l'ensemble de ses œuvres. Il a deux belles œuvres à la salle de l'oratoire. Et ici, il y en a quand même, on va dire, 24 œuvres ici présentées. Et il y a des conférences, il y a des lives sur l'aquarelle. Et il anime aussi, comme ce matin, l'animation avec les jeunes étudiants d'Egypte. La découverte de certaines astuces en aquarelle. Pour le grand plaisir de tous. Voilà Pierre. Donc, deux diplômes avec le chèque qui te seront remis. Et le jury a bien reconnu ta bonne petite patte. On va passer au deuxième prix de peinture. En première position du deuxième prix de peinture, je vais appeler M. Michel Marant. Pour un ensemble de trois beaux tableaux qui sont explosés ensemble avec des couleurs de bleu magnifiques. C'est sa couleur préférée. M. Michel Marant à la salle de l'oratoire. Bon, Michel n'est pas là. Il s'en remis. En deuxième position pour le deuxième prix de peinture, pas à 500 euros, Mme Muriel Averos. Mme Muriel Averos. Je ne connais pas là. Elle reviendra le 30 avec son amie. Elle reviendra parce qu'elle prépare le salon d'automne à Paris. Et la troisième position pour le deuxième prix de peinture est décernée à M. Yves Atenon. M. Yves Atenon qui, je crois, est un président sur l'association de La Bôle. Sur un petit endroit magnifique où il y a toujours une sélection draconienne pour participer dans ces petits points-là. Mais un travail toujours présenté, un grand tableau, un format carré avec l'histoire. Très, très beau travail. Mais je crois qu'il est pris par ses responsabilités aussi de président d'association que je comprends très bien. Nous allons passer maintenant au prix de peinture, le troisième prix de peinture pour 300 euros. En première position, nous avons Luc Brun Perasso qui a un travail, je dirais, fantastique à l'entrée de l'oratoire, aussitôt à droite. Vous avez pu admirer la précision du travail à l'encre de Chine. Juste fantastique. Il y a une énorme quantité de travail. Énorme. Et il est aussi au salon d'automne à Paris. Donc on lui remettra. En deuxième position de ce prix de peinture, nous avons Sabino Puma. Sabino, je sais qu'il est de New York, Sabino. Il est peut-être par ici, Sabino. Sabino, Sabino, Sabino. Sabino une fois. Sabino, vous allez le découvrir dans les lives très bientôt. Sabino, il fait de commencer des créations en café, avec de l'eau et du café. Il fait du travail d'aquarelle, mais avec du café. C'est juste fantastique. Et sur des images sur la jungle, c'est très très beau. Donc ça, il sera remis. Et il fera des lives pour le grand plaisir de tout le monde aussi. Le dernier prix de peinture à 300 euros est décerné à monsieur Rélo Renard. Rélo Renard pour des photographies au château de... Ils sont présentés beaucoup sur les vignobles. Des très très belles choses. Et sur des fleurs aussi. Il avait fait des fleurs. Allez donc, de mémoire. Parce qu'il y a quand même 600 oeufs, j'arrive pas à tout rappeler. Et bon, on lui remettra. Un jeune talent aussi, qui fait beaucoup de choses. Mais qui laisse un peu de temps aussi pour les créations. Ça lui sera remis. On va passer aux trois derniers prix de peinture. Deux sculptures maintenant. Alors, il y a énormément de sculpteurs. Il y a juste présenté à la salle de l'oratoire 71 sculptures. Qui sont magnifiques. Et je voudrais dire, transmettre toutes mes désillusions. Quand j'ai pris possession de la salle lundi dernier. Quand j'ai découvert la restauration de la salle de l'oratoire. Bien sûr, elle a été embellie. Tout ce qu'on voit, c'est beau. Mais sur les 30 prises de courant, il n'en reste plus que 5. Donc, vous avez vu l'éclairage fantastique qu'on a réussi à mettre en place pour éclairer toutes les œuvres. Donc, les prises qui sont là, j'ai déjà eu énormément de mal à distribuer l'éclairage pour tout le monde. Mais j'avais beaucoup, beaucoup d'éclairage à installer pour les sculpteurs. Et je m'en excuse platement auprès d'eux. Mais là, c'est indépendant de mes possibilités. Vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai mis des projecteurs où je pouvais en mettre, parce que je dois respecter aussi des critères de sécurité pour les évacuations. Et je ne peux pas mettre des projecteurs partout. Et je m'excuse beaucoup pour eux. Je m'excuse. Je vais appeler pour le premier prix de la sculpture à 800 euros. Merzougi Hata. Merzougi Hata. Bon, très très beau travail. Merzougi Hata. Félicitations pour ton travail. Je sais que je te le donnerai tout à l'heure. Il est prêt, il faut que je le signe. Mais c'est un travail qui mérite de salaire. Énormément de travail. Et les jurys qui ont... Moi, j'y suis prouillé. Moi, je prie juste le chèque. La deuxième position du prix de la sculpture, je vais appeler monsieur Jean-Louis Tornassat. Jean-Louis Tornassat. Est-il parmi nous ? Jean-Louis Tornassat. Jean-Louis Tornassat. Félicitations pour le travail. Jean-Louis, voilà le diplôme. Et je te remettrai le chèque dès qu'après la cérémonie, pendant que vous commencerez à voir, je ferai la signature et je te remettrai le chèque. Félicitations pour le travail, Jean-Louis. Félicitations pour le travail. Le dernier prix de sculpture a été choisi pour madame Josiane Quentin. Madame Josiane Quentin, des bronzes sur des danseuses. Je ne sais pas si elle est là, je sais qu'ils sont peut-être aussi au salon d'automne. Ça lui sera remis, il n'y a aucun problème. Voilà, on a fini de la remise des prix. Et félicitations à tous. Merci encore à tous ces jeunes créateurs en herbe qui sont ici. Et je leur souhaite un long, long chemin de persévérance et qu'ils découvrent un peu les salons internationaux au travers de DINA. La troisième édition, elle va certainement se passer à Prague. J'attends dans le centre-ville de Prague, la République tchèque. Et j'attends des informations sur la salle, parce que j'ai choisi deux salles. Mais j'attends la libération du programme pour bloquer la réservation de la période et de savoir combien je vais payer pour la location surtout. Ça ne sera simplement pas pareil que sur la Rochelle. Mais c'est un endroit magnifique que je connais très bien. Et ça sera un très bel exemple. Donc vous serez informés par le biais de notre site web pour aller à la troisième édition à Prague. Et DINA, que j'ai hébergé à la maison, je discute avec elle en 2024 pour aller au Caire, en Égypte, pour faire la quatrième édition internationale. Voilà, ça c'est les futurs, c'est les projets qui sont dans le double, comme on dit. On va profiter maintenant. Je veux dire merci beaucoup à tous. Et vous avez trois semaines d'exposition. Je vais passer le micro à Bernard qui est le secrétaire général qui nous a aidé énormément pendant toute la préparation de ce salon afin qu'il puisse vous dire quelques mots à vous aussi. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi je vais être très bref. Je vais voir, est-ce que Eva et... Voilà, vous avez devant vous les quatre membres de l'association. Et je profite du micro pour un remerciement très chaleureux et très sincère à Philippe et à Eva qui ont oeuvré pour la réalisation de ce salon depuis un an, un an et demi, qui a quasiment passé ses journées et une grande partie de ses nuits dans la mise en place de ce salon. Et donc je voudrais que vous applaudissiez très très fort Eva. Merci beaucoup, merci à tous. Bon plaisir. On ne compte pas son temps quand c'est un plaisir. Mais j'aurais bien voulu en faire beaucoup plus, mais on découvre, on découvre des manques de prise, on découvre tout un tas de choses. Mais on essaye de faire au mieux. Et ce que je voudrais aussi dire, qui m'a fait mal au cœur aussi, c'est de ne pas pouvoir faire un vernissage et une remise des prix dans le centre de la Rochelle. Ça aurait été beaucoup plus simple de remettre des prix en face de vos oeufs. Mais la municipalité n'a pas énormément de salles et M. le maire n'étant pas sur place, on n'a pas le droit d'utiliser d'autres salles qui sont réservées au mariage. Et je me suis retranché avec le service institut culturel ici afin de mettre au même endroit la remise des prix et le vernissage pour que tout le monde puisse profiter de se connaître, de se voir. On ne sera pas en face de toutes les oeuvres, mais vous avez trois semaines pour tout voir. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux, ce n'est pas toujours facile. Je voudrais dire aussi qu'il y a sept artistes qui malheureusement étaient prévus pour venir. Ils se sont décommandés, faute d'essence, faute de transport et grève de train pour ceux qui avaient juste un ou deux tableaux, grève de train. Donc ils ont essayé de tout faire, mais ils m'ont dit, Philippe, ça devient trop dur pour nous. Donc on a pensé à eux aussi. Et merci encore à tous les artistes. Congratulations to all of you. Merci. 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 Merci.